Le thème de notre méditation du jour s'intitule Rendez d'abord la puissance disponible Notre verset est tiré de Jacques chapitre 5 verset 16 Je lis La prière fervente, c'est-à-dire sincère et continue D'un homme juste rend une énorme puissance disponible Dynamique dans son œuvre Beaucoup ne comprennent pas l'importance des prières sincères et continues Ils déclarent des paroles avant même de passer du temps de qualité dans la prière Et se demandent pourquoi leurs déclarations ne sont pas efficaces Vous devez apprendre à rendre la puissance disponible d'abord Lorsque vous rendez la puissance disponible et faites des proclamations de foi après Ce changement que vous désirez sera établi Lisez l'histoire d'Elie dans 1 Roi chapitre 13 à 18 Il avait prié pour faire venir la sécheresse Et la pluie n'est pas tombée Par une goutte pendant trois ans et demi Quand il était temps de mettre fin à la sécheresse Elie demanda la pluie au Seigneur Ce n'était pas juste un coup et fortuit amornement dans la prière Non, c'était sérieux, sincère, continue et fervent Il a envoyé son serviteur six fois pour voir s'il avait un signe Alors qu'il continuait à prier en attendant une réponse Le serviteur revint la septième fois et dit Je vois un petit nuage très petit comme la taille d'une main d'homme C'est levé de la mer C'était tout ce dont Elie avait besoin Il savait qu'il avait prévalu Il a dit à son serviteur Prends donc vite la route Dis à Achab Chevauche et descends de la montagne avant que la pluie ne t'arrête 1 Roi chapitre 18 verset 44 Observez la séquence Elie a rendu une puissance énorme disponible grâce à des prières sincères Et c'est après qu'il a relâché la parole De la même manière Après avoir déclenché une tempête du Saint-Esprit dans votre chambre C'est alors que vous déclarez le rémar C'est un moment sûr De changer efficacement le cours des événements pour les alliés avec le plan divin Les dessins et la volonté de Dieu dans votre vie Votre famille Votre ville Votre nation Et dans le monde entier Prions ensemble Cher Père Je prie pour les nations du monde aujourd'hui Afin que ta volonté et ton dessein soient établis partout Que les coeurs des dirigeants et de ceux qui sont en position d'autorité soient soumis Pour faire et suivre ce qui est bien Et je déclare Que la puissance et l'influence de ceux qui sont Décidés à faire le masque Sont retranchés Et que leur désir ne se matérialiserait pas Au nom de Jésus L'Église est au contrôle et domine par la puissance du Saint-Esprit Amen Études approfondies et dévotionnelles Jacques chapitre 5 Verset 16 à 18 1 Roi chapitre 18 Verset 41 à 44 Nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel Nous vous invitons à faire de Jésus Christ Le Seigneur de votre vie en priant ainsi Ô Seigneur Dieu Je crois de tout mon cœur en Jésus Christ Fils du Dieu vivant Je crois qu'il est mort pour moi Et Dieu l'a ressuscité des morts Je crois qu'il est vivant aujourd'hui Je confesse de ma bouche Que Jésus Christ est le Seigneur de ma vie À partir d'aujourd'hui Par Lui et en son nom J'ai la vie éternelle Je suis né de nouveau Merci Seigneur D'avoir sauvé mon âme Je suis désormais un enfant de Dieu Alléluia Félicitations Vous êtes désormais un enfant de Dieu Pour recevoir plus d'informations Sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien Veuillez nous contacter à l'une des adresses ci-dessous Dans la barre de description Et pour vous qui aimeriez demeurer dans la parole de Dieu Nous vous avons proposé un planning pour la lecture de la Bible Que vous pouvez aussi découvrir dans la barre de description Assurement Vous deviendrez un sujet de gloire Et de magnificence Dans la main du Seigneur Au nom de Jésus le Christ Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada